Je m'appelle Bouquinette, officiellement c'est Magali Garnero pour l'état civil, mais si vous m'appelez Magali, je suis désolée, je risque de ne pas vous répondre, je ne suis pas habituée, en tout cas pas dans le monde libriste. Je suis présidente de l'April depuis un an, même si je suis à l'April avant la naissance de certains, en tout cas moi je suis depuis 2007. Alors c'est quoi l'April ? L'April c'est une association qui fait la promotion et la défense du logiciel libre en France. Donc promotion, on fait beaucoup de radio en ce moment, on fait des flyers, on participe à des événements, on tient des stands, on fait des conférences, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. La défense c'est un peu plus discret, puisqu'en gros on essaye de faire du plaidoyer, je dirais toujours plaidoyer, je ne dirais pas lobbying, parce que pour moi le lobbying c'est des grosses entreprises qui servent leur service, le plaidoyer c'est plutôt des associations qui servent le bien de tous. Donc nous on fait du plaidoyer politique auprès des élus, auprès des députés, des sénateurs, de l'administration. Je crois que je vais fermer 2500 pas rapidement. Alors, cette conférence était surtout pour vous présenter les dossiers de l'April. Alors comme il se trouve que j'ai perdu mon sac, je n'ai pas mes notes papier, donc je serai sûrement sur mon téléphone pour les détails que je ne connais pas. Alors voici tous les dossiers sur lesquels on travaille en ce moment. Il y en a certains, vous en avez forcément entendu parler, il y en a d'autres, moins. Je ne sais plus si j'ai fait une page par dossier ou pas. Non. Donc, alors le CRA, est-ce que certains d'entre vous savent ce que c'est que le CRA ? Est-ce que d'autres gens à part Pascal savent ce que c'est le CRA ? Parce que lui c'est obligé. Non. Le CRA, c'est le Cyber Resilient Act. C'est un projet de loi au niveau européen qui, à mon sens à moi, est en train de légiférer pour trouver des responsables à qui prendre de l'argent. Je vais le dire autrement. Internet, c'est un monde à part. Il n'y a pas beaucoup de lois qui s'appuient sur Internet et on a besoin de poser des lois pour savoir qui est responsable des erreurs. C'est surtout au niveau professionnel. C'est surtout les entreprises qui sont en danger parce qu'ils ont besoin d'avoir les noms des responsables qui font des choses qui vont être considérées soit comme des arnaques, soit comme de la fraude. Et en gros, ce projet de loi, nous on le suit à l'april, mais il y a d'autres associations comme le CNLL ou comme l'Appel qui le suivent beaucoup mieux que nous et qui ont tiré la sonnette d'alarme parce que si on les laissait faire, ces petits députés, les parlementaires européens, ils auraient empêché le développement de logiciels libres en Europe. Donc il y a une lettre qui est passée, qui a été signée par de nombreux acteurs, qu'on a relayée à l'april et il y a un travail législatif derrière que vous ne pouvez même pas imaginer. On contacte des gens en français, en anglais, mais aussi dans toutes les langues de l'Europe pour que le projet de loi ne passe pas tel quel. Alors, maintenant, je vais regarder mes notes pour savoir si je n'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Pour l'instant, on a l'impression que ça cible que les professionnels et que les bénévoles qui font du logiciel libre, genre vous et moi, on ne sera pas des cibles de cette loi-là, mais ce n'est pas encore gagné. Il faut savoir qu'au niveau européen, il y a trois manières de gérer. D'abord, vous avez l'étape 1, la Commission européenne se réunit, parle d'un texte et s'est transmis aux deux chambres parlementaires. Ensuite, vous avez ces deux chambres qui exploitent ce texte, qui essayent de l'amender, qui le valident chacune de leur côté. Et la troisième étape, ça retourne à la Commission européenne et on voit ce que tout le monde a à discuter et on valide ou pas. Là, on en est à la troisième étape. Donc on est sur la fin, mais pas encore. Pascal, est-ce que tu veux rajouter quelque chose puisque tu avais levé la main ? Non. OK. Donc pour l'instant, on attend. On croise les doigts qu'ils ne nous fassent pas de la merde, qu'ils ne nous fassent pas des choses trop illégales, mais liberticides. Et vous allez croiser les doigts avec nous. Alors le deuxième projet que j'ai mis, c'est le DSA, DMA, alias SREN. Est-ce que des gens savent ce que c'est ? Ah, j'ai un oui. OK. Alors le DMA et le DSA, ça se passe encore au niveau européen. C'est des projets de loi, c'est des règlements qui veulent aussi légiférer sur Internet puisque c'est quand même une zone auxquelles les politiciens n'ont pas accès. Donc ils veulent toujours, sous le principe de nous protéger, mettre des lois. DSA, c'est Digital Service Act. DMA, c'est Digital Market Act. Et donc comme l'Europe fait des choses, la France, elle se dit, si on faisait pareil. Donc ils nous ont pondu le SREN, sécuriser et réguler l'espace numérique. Donc là, on voit tout de suite ce que c'est. Et donc ils sont en train de faire passer des lois. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la pétition de Mojia. Je vois des oui. En gros, tel que c'était posé, Mojia allait devoir faire de la censure des sites Ethernet. Donc ce n'est pas terrible comme projet. Surtout qu'il y a déjà des filtres pour empêcher des pauvres victimes de se faire arnaquer, de subir de la fraude, etc. Donc il y a déjà quelque chose qui est mis en place au niveau européen et international. Mais là, ils veulent nous le mettre au niveau France. Donc la pétition Mojia, c'était l'article 6. Je vous laisserai les regarder plus en détail parce qu'en 25 minutes, je n'aurai pas le temps de tout aborder. Mais nous, on a soutenu cette pétition. On a contacté des députés, des sénateurs. Il y a eu des amendements qui ont été proposés et qui sont, Dieu merci, passés. Ce qui fait que maintenant, on est plus à entendre le décret final de ce projet de loi, sachant que potentiellement, vu que la commission européenne a dit pourquoi vous légiférez alors qu'on est en train de faire des règlements, ça se trouve, ce projet de loi ne verra même pas le jour. Alors ce serait merveilleux et en même temps, ce serait gravissime. Mais pourquoi légiférer quand c'est déjà légiféré ? Alors, je ne suis pas fan des lois. Vous allez vous rencontrer rapidement parce qu'en fait, on a tendance à légiférer pour apposer des bonnes règles qui vont à l'encontre du bon sens. Si les gens avaient du bon sens, on n'aurait pas besoin de légiférer. Mais bon. La dérogation du ministère du Travail. Ça, c'est assez récent. Le ministère du Travail a une dérogation spéciale pour continuer à utiliser les dossiers, enfin les documents, les documents, les services de Microsoft et de Google en ligne. Or, il y a une... Il y a une... Comment dire ? Je cherche mon mot. Je suis désolée. Or, il y a une prescription qui a été faite. On n'utilise plus les services de Microsoft et de Google dans l'administration. Désolée. On ne doit pas les utiliser. Mais il y a une dérogation spéciale. Il faut savoir que quand on a une dérogation spéciale, elle est valable un an. Et tous les ans, on est obligé de prouver qu'on a besoin de cette dérogation spéciale car il n'y a rien qui existe de mieux que les services de Google et de Microsoft et qu'on est obligé d'utiliser ça. Je pense que vous êtes tous bien placés pour savoir que les logiciels de Microsoft et de Google en ligne, il y a forcément mieux. On appelle ça les logiciels libres. Et que cette dérogation qui durait un an, depuis le temps, parce que ça fait trois ans qu'ils ont cette dérogation, ils auraient dû trouver moyen de passer au logiciel libre. Donc, à l'april, puisqu'ils ne nous répondent pas, on a décidé de faire une demande CADA. Vous savez ce que c'est qu'une demande CADA. j'ai des oui, j'ai des non, j'ai des peut-être, j'ai des approximatifs. Alors, demande CADA, c'est nous, en tant qu'association, on va demander à une commission spécialisée en documents de nous les rendre accessibles. Alors, des fois, on a les documents qui arrivent tels quels. Et des fois, on a ces documents mais qui sont barrés de partout, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Voilà, ce n'est pas cool, mais ça arrive. Donc, là, on a fait une demande CADA pour avoir ces échanges, au moins des échanges de mail, puisqu'à priori, si ça fait trois ans qu'ils ont cette dérogation spéciale, tous les ans, ils sont censés avoir fait des études pour prouver que ce n'était pas indispensable ou que c'était indispensable. Bref, au moins des échanges de mail, au moins un coup de téléphone, enfin un papier, une réunion, n'importe quoi. L'échange CADA, ça va nous permettre de récupérer ces dossiers-là. s'il y a eu des dossiers. S'il n'y a pas de dossiers, ça fait que c'est trois ans qu'ils sont dans l'inégalité à faire cette dérogation spéciale et utiliser des logiciels privateurs. Donc, là, je ne peux pas vous en dire plus parce que la non-réponse du ministère, on l'a eu début du mois de novembre et on a fait notre demande la semaine dernière. Donc, ça, c'est affaire à suivre. L'année prochaine, au Capitole du Libre, je pourrais peut-être soit taper du sucre sur le ministère de l'Éducation, soit dire, bon, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Bon, je ne pense pas un instant qu'ils aient essayé quoi que ce soit. C'est plus simple de faire, de garder l'existant. Un des autres dossiers qu'on a, marché public, ministère de l'Éducation nationale. Alors, d'habitude, le ministère de l'Éducation nationale, moi, j'en dis du bien. Ils ont fait des applications pour les professeurs qui sont absédus. Ils proposent du Big Blue Button, ils proposent des pads, ils proposent des... Bref, ils proposent plein de choses pour les profs. C'est génial. Et là, on ne sait pas pourquoi. En octobre, ils ont fait un marché public avec une offre sur Oracle ou équivalent. Tout le monde sait ce que c'est qu'Oracle ? Ouais. OK. Base de données totalement privateur, mais qu'ils utilisent depuis des années. Alors, ils se protègent puisqu'ils mettent ou équivalent. Équivalent, c'est-à-dire qu'on pourrait proposer du logiciel libre, proposer autre chose, je ne sais pas, n'importe quoi. Malheureusement, le marché est fait de telle manière qu'on ne peut rien proposer d'équivalent parce qu'on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Donc, c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils continuent à faire ce marché public totalement fermé et opaque. Et on va attendre, nous, en tout cas à l'après, on va devoir attendre que le marché soit attribué à une entreprise qui fera de l'oracle pour pouvoir demander s'il y avait réellement possibilité de mettre autre chose ou si l'équivalent, c'est juste un truc cosmétique qu'on met là parce qu'il faut le mettre. Ce qui est étonnant dans ce dossier-là, c'est que ce marché public ait pu passer que les services financiers de l'État l'aient laissé passer parce qu'il n'y a aucune information. Logiquement, ils auraient dû dire attention, votre marché, ce n'est pas terrible. Mais là, c'est passé. Donc, mystère, on ne sait pas. A voir. Ça aussi, je vous dirai ça l'année prochaine. Donc, il faut vraiment venir si vous voulez avoir des réponses. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme dossier ? L'indice de durabilité slash réparabilité. Alors, j'ai mis slash réparabilité parce que c'est un indice qui est censé changer de nom en 2024. Au départ, c'était juste la durabilité. Il faut faire durer le plus longtemps vos appareils. Mais je pense qu'on en parlera mieux à la conférence de ce soir sur la durabilité. Et c'est devenu la réparabilité. Il y a un coefficient qui dit, on va dire, vous êtes mieux noté si vous répondez à tous ces coefficients et ça va être affiché à partir de janvier 2024. C'est génial parce que dans les coefficients, il y a logiciel libre, il y a réparabilité et même, ça va être affiché partout. Mais bon, à l'après, on trouve que le coefficient logiciel libre n'est pas assez pris en compte. Voilà. Donc, on essaye de travailler dessus, même si je pense qu'on n'est pas du tout les seuls à travailler dessus et du coup, j'ai perdu mes notes. Donc, je vais poser mon truc qui ne me sert plus à rien. Donc, indice de durabilité. Il y a eu un site internet qui a été mis en place pour nous en tant qu'utilisateurs pour aller répondre sur ce qui était important pour nous sur cet indice de durabilité, réparabilité. J'ai fait ma petite consommatrice de base et je suis allée participer. Et ce qui était amusant, c'était les commentaires. Qu'est-ce qui, pour les gens en lambda, est important ? Donc, effectivement, la batterie qui doit durer plus longtemps, la batterie qui doit être chargée plus facilement et l'utilisation de logiciels libres. Ce qui était très amusant de voir le mot logiciel libre aussi cité dans les commentaires parce que c'est rare qu'on le voit passer dans tout ce qui est administratif. Mais là, manifestement, je ne devais pas être la seule à vouloir mettre du logiciel libre dans cette plateforme-là puisqu'il y a eu très, 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 très nombreux commentaires qui en parlaient. Ça se trouve, il y a peut-être des gens dans la salle qui avaient participé à cette interrogation. Non ? Non ? Bon, elle est finie. Mais bon, du coup, à partir de janvier 2024, je vous conseille quand vous allez acheter du matériel, alors matériel, c'est informatique, mais pas que parce que ça marche aussi pour les machines à laver, de regarder si vous avez cet indice qui est apparent ou pas. Il y a une association, je crois que c'est Halte à l'Obsence programmée, hop, qui fait très attention à ce genre d'indice-là et qui quitte à s'en prendre sur les réseaux sociaux à des revendeurs en disant vous ne l'indiquez pas. Donc, OK. Je passe au contrôle parental. Alors là, c'est le moment jouissif pour moi. C'est un projet de loi qui est fini. Ça y est, on est allé au bout du projet de loi, c'est fait. Alors, en quoi on a été menacé par ce projet de loi ? Sous prétexte, il faut protéger nos pauvres enfants des sites où il pourrait avoir de la pédopornographie, ce qui est une très bonne attention, je ne dis pas. Il y a des lois qui ont été passées et qui ont mis en danger notre utilisation d'ordinateurs sans système d'exploitation ou avec un système d'exploitation différent que celui qui est proposé dans le commerce. Donc, on a dû, ça a commencé en juillet à l'Assemblée nationale 2021 ou 2022. C'est passé au Parlement. Alors, à l'aprille, on a été actifs, on a contacté tous les gens qu'on connaissait dans ces deux chambres pour lui dire attention, tel que ça passe, on ne va plus pouvoir avoir de système d'exploitation libre, ce qui serait quand même assez tragique. Donc, ils ont réussi à nous faire un amendement bancal du genre non, mais professionnellement, vous pourrez. Donc, ils ont entendu qu'il y avait un problème, mais ils n'en avaient rien à faire du monde des particuliers. Donc, on a reparti à l'attaque et là, on a été assez nombreux, surtout Étienne Gonu, le chargé des dossiers institutionnels. et on a réussi à faire modifier cet amendement pour qu'on puisse de nouveau avoir des systèmes d'exploitation libres sur les ordinateurs qu'on achète nus, qu'on soit professionnel ou pas. Donc, il y a toujours cette possibilité-là et il y a toujours cette loi qui nous oblige d'avoir un contrôle parental sur nos ordinateurs, en tout cas, les nouveaux achetés. Donc, on était contents parce qu'on a échappé à cette interdiction de faire ce qu'on veut avec son ordinateur et son système d'exploitation. Il y a eu le décret qui est arrivé, donc c'était toujours en plusieurs phases. Vous avez toujours l'Assemblée nationale, le Parlement, des fois dans l'autre sens, la commission paritaire qui regroupe des gens de l'Assemblée nationale, des gens du Parlement et quelques temps après, vous avez un décret. Donc, on était contents, le projet de loi a fini, c'est bon, on n'est plus menacés, tout va bien. Et dans le projet de loi, au lieu de nous autoriser la désinstallation de ce petit logiciel de contrôle parental, ils nous ont permis la désactivation du logiciel. Bon, je pinaille, ce n'est pas pareil, mais presque, mais en tout cas, légère déception sur le décret, mais quand même grosse victoire sur le contrôle parental, on est encore maître de notre matériel. Alors, conseil du logiciel libre, ça c'est quelque chose qui est plus ou moins organisé par l'État pour mettre en parallèle des gens comme les associations Aprile, la DINUM, qui est un groupe étatique qui fait du conseil en logiciel, et souvent en logiciel libre aux administrations, et puis les administrations. Et donc, depuis un an, un an et demi, à l'April, on participe à ça et on espère que ça va changer les choses. Voilà. Alors, j'ai fait le tour vite fait parce que j'avais que 25 minutes, mais du coup, je pense qu'il me reste encore du temps si vous avez des questions, allez-y, sinon vous pouvez venir me voir sur le stand de l'April ou de Framasoff puisque je traite beaucoup par là en ce moment. Alors, vas-y. J'ai une question par rapport aux contrôles parentales en cas de parents et qui ont un téléphone portable et je souhaite installer un contrôle parentale et qui ne soit pas ultra-intrusive parce que les systèmes de contrôle parentaux sont tous, enfin, c'est open bar, c'est ultra-intrusive avec la géolocalisation en réel, avec la surveillance du contenu, etc. Or, en tant que parents, on a juste besoin de bord de rêve ou de ce que ça. Tu connais des solutions qui sont libres qui permettent de faire des contrôles parentales et qui peuvent être propre ? Alors, je vais répéter ta question mais je vais la raccourcir. En gros, est-ce que je connais des logiciels de contrôle parentale libres, propres et pas trop intrusifs ? Alors, je ne me suis pas du tout penchée sur la question vu que je n'ai pas d'enfants. Par contre, pour moi, le meilleur contrôle parental, c'est l'éducation que tu vas donner à tes enfants. Ce n'est peut-être pas suffisant mais déjà, si tu les formes au danger, mais après, techniquement, je ne saurais pas. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ont des enfants. Ah, merci. Attends, du coup, toi, tu es prête, je vais te donner une question. Merci. Voilà, et ça marche ? Vous m'entendez ? C'est bon ? Ouais. Donc, le problème, c'est que il faudrait, si on place un logiciel, à ce moment-là, il faudrait un logiciel par type d'OS. Donc là, on parlait de téléphone, il faudrait un logiciel pour Android. Puis, il faudrait en mettre un pour Linux. Puis, il faudrait en mettre un s'ils utilisent Windows, etc. Du coup, ce n'est pas facile et souvent, c'est des outils qui sont très techniques parce qu'il faut des listes d'interdiction, des choses comme ça. Et voilà. Et il y a, moi, la chose la plus simple que j'ai trouvée, qui malheureusement a été rachetée par Cisco, je crois, récemment, c'est OpenDNS. C'est un système, on renseigne, du coup, dans le périphérique, quel va être le serveur DNS que va utiliser le périphérique. Et à partir de là, tous les appels passent par ce DNS. Et toi, en tant que père, tu vas dans ton compte et tu vas dire, bon, cet appareil-là, je vais le limiter. Voilà, c'est la seule chose pratique que j'ai pu trouver. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose déjà dans Mozilla ? Parce qu'à chaque fois que j'utilise Mozilla et que je vois les stands de Mozilla, je dis, j'aurais bien fait ça dans FireFox, mais ça existe, c'est une extension, tu n'as qu'à l'installer. Donc, peut-être, leur demander, ah, j'ai peut-être une réponse d'un sponsor. Je ne sais pas pour Mozilla, mais ça dépend de la définition qu'on veut donner au contrôle parental. Là, la réponse, elle est au niveau des autorisations de consultation de site, mais dans le contrôle parental, il y a énormément d'autres choses comme le temps d'écran, comme des applications qu'on a le droit d'installer ou pas. Et là, du coup, c'est extrêmement dépendant de l'OS de chaque périphérique. Et moi, en tant que parent, j'ai aussi ces questions-là, mais c'est très difficile d'y répondre, ne serait-ce qu'efficacement et encore moins proprement. Écoute, si tu te proposes à faire la conférence, on sera ravis de t'entendre. Murena, il me semble que Gaëlle Duval pourrait répondre à cette question-là, du coup, lui poser la question. Je vais m'arrêter là parce que j'ai que 25 minutes, sauf si vous avez encore des questions. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Non. Si vous êtes trop timide, vous n'hésitez pas à me choper, je suis là pendant deux jours. J'aurai peut-être retrouvé mes notes, donc j'aurai plus d'informations sur ce que je viens de dire. Et en plus, je serai ravie de discuter avec vous parce que je suis très bavarde même si ça ne s'entend pas du tout au micro. En tout cas, je vous remercie beaucoup à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada